Il dit l'exigence minimale, d'accord, la plus minimale que le créateur il a envers l'homme. L'exigence minimale qu'il attend de nous, au minimum qu'il attend de nous. Je suis acquis de mon drégatoire amitié, de que tu connaisses ton véritable niveau. Ne te prends pas pour vos bas salés alors que tu sais que t'es pas le plus du côté de Baba Cool. Ne te prends pas pour ce que t'es pas. Ou ne te prends pas non plus pour, je suis le plus grand rachat du monde. Arrête, c'est bon, arrête avec ce scénario qui se répète. Je suis un pourri, j'y arriverai jamais, je suis nu. Arrête, c'est-à-dire même là tu te prends pour qui ? Ça veut dire, je suis nul, c'est-à-dire quoi t'es nul ? Dieu te fait réussir, Dieu te fait rater. Dieu t'as pas fait réussir jusqu'à maintenant, mais c'est plus que je crois que c'est toi. Même demain tu réussis, je crois que ça va être toi. C'est pas toi qui reste, c'est plus que tu réussis, toi tu fais que vouloir et qu'essayer. Mais non, pourquoi est-ce que Tachemmy te fait rater ? Ah ben là on commence à rentrer dans une vraie question. Pourquoi est-ce que Tachemmy te fait réussir ? Et là il te fait rater d'un coup. Ok, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la Suga. D'accord ? Tu commences à étudier, tu rentres dans la profondeur de la page de Talmud qui est en train de te faire vivre dans ta vie. On étudie la Torah parce que c'est comme ça qu'après on est censé décortiquer notre propre vie. Comme tu étudies une page de Gemara, tu rentres dans les questions, les réponses, les questionnements, les différences, les distinctions, les questions, réponses, que tu rentres en profondeur de qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et pourquoi on a conclu comme ça et pourquoi c'est écrit ça. Tu rentres vraiment dans un questionnement, dans un approfondissement parce que le but c'est que dans ta vie tu vas rentrer là-dedans. Il n'y a rien de pas shoot. Tout est orchestré par Hachem avec une intelligence suprême, avec une minutie suprême. Et Hachem il sait pourquoi il te fait passer par chaque endroit. Toi tu te dis mais je fais que chuter et c'est dur pour moi et j'y arrive pas et c'est quelque chose de super difficile. C'est une taoute. Hachem il est en train de te forger. Hachem il est en train de te rendre maintenant un combattant. Toi tu te rends pas compte que maintenant tu t'es levé, tu t'es relevé 2000 fois. Tu te rends pas compte qu'à chaque fois que tu te relèves tu muscles, tu te muscles et tu te muscles. Et que maintenant tu vas être capable, tu le réalises même pas parce que tu ouvres pas tes yeux mais tu es en train de faire face à des problèmes beaucoup plus importants. Sans te rendre compte t'arrives à porter des poids spirituellement, des choses, des responsabilités beaucoup plus grosses que la majorité des gens parce que t'es passé par là-bas. Et aujourd'hui quand tu commences à prendre conscience ça tu m'attends deux secondes. Ok t'as galéré mais regarde maintenant aujourd'hui. Regarde ce que ça a développé en toi. Regarde que maintenant t'es prêt à aider 1000 personnes, 2000 personnes. T'es prêt à prendre une famille à charge. T'es prêt à te battre pour une personne. T'es prêt à soulever des montagnes pour s'y. Regarde ce que ça a déclenché en toi. Regarde ce que ça a déployé en toi. Et tu vois c'est vrai. C'est vrai que c'est grâce à ça. Le truc il est là. C'est que connaître sa place. Le scénario c'est pas toi qui le crée. Moi je suis qu'un acteur du scénario dans lequel achète ma vie. Et dans ce scénario, des fois je suis le bon. Des fois je suis le méchant. Mais encore une fois moi c'est sûr que je vais toujours choisir le bon côté de mon mieux. Mais des fois je me retrouve en bas. Le profil, l'acteur victime, l'acteur qui se passe mal pour lui. Le profil, ok dans le scénario. Et des fois t'as le vent dans le dos. Mais tout ça c'est que des scénarios qu'Hachem il te fait vivre. Parce qu'il veut te faire avancer. Il veut t'amener à quelque chose. Toi déjà, Hachem il te connaisse ta place. Regarde des choses. Je te fais vivre des choses pour que tu prennes conscience. Tu vois que t'es tombé là. Ah tu crois que t'étais le grand Tzadik de la génération. T'es tombé là. Alors c'est ça les Tzadikim. Les Tzadikim ils connaissent leur place. Les Tzadikim ils savent que sur l'aide d'HM ils peuvent rien réussir. C'est ça toute l'erreur. Et que ton erreur de départ c'était pas forcément les gens qui disaient mais je suis un Rasha. Non ton erreur de départ c'est que tu croyais que tu pouvais t'en sortir sur Hachem. Alors que c'est ça tout l'enseignement qu'on vient sur cette terre. C'est pour comprendre une seule chose. En od mil vado y'a rien en dehors de Dieu. On a mis pour comprendre ça. Y'a pas d'autre enseignement. C'est-à-dire que y'a la Mouna. Connaître Hachem. Comprendre Hachem. Selon ce qu'il veut bien qu'on comprenne. Evidemment je parle pas de comprendre Hachem dans son essence. C'est des choses qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on pourra jamais comprendre. D'accord. Hachem. C'est des choses que lui veut nous faire comprendre. Des messages qu'il veut nous faire passer. Ça je le recherche. Et je peux vous dire que c'est le bonheur le plus intense qu'il y a sur cette terre. Le bien le plus précieux qu'il y a sur cette terre. C'est de connaître Hachem. Tu peux me dire maintenant. Bémet. Tu proposes à quelqu'un qui a conscience. De ce que c'est que connaître Hachem. De voir Hachem. De vivre avec Hachem. De ressentir Hachem. Tu dis à cette personne maintenant. Je vais te donner un milliard. Bémet. Je parle à quelqu'un qui a vraiment connu. Un tout petit peu. Ne serait-ce que de proximité avec Dieu. Mais même pas c'est une question pour lui. Et Bémet j'exagère pas. Même pas c'est une question. Tu dis voilà. Je te retire cet instant. Que tu as eu avec le créateur de telle intransité. Je te donne un milliard tout de suite sur la table. Bémet. De quelqu'un qui a connu ne serait-ce qu'un instant avec Hachem. Pour lui la question elle ne se posera même pas. Parce qu'il n'y a pas plus grande chose que ça. Que d'être en connexion avec l'infini. Tu commences à dire que. Je peux me proposer mille milliards. Qu'est-ce que c'est que mille milliards comparé à l'infini. Comparé au kiff infini d'être avec Hachem à l'instant. Effectivement. Celui qui ne connait pas. C'est comme le comte de Rabin Ahmad. Il y avait des voyageurs. Ils étaient en train d'amener une cargaison de vin hongrois. Et ils étaient en plein voyage comme ça. Et au bout d'un moment les gens qui étaient dans la cargaison. Ils ont demandé au propriétaire. Bon voilà la route elle est longue et tout. Laisse nous boire un peu de vin. Ça va nous. Il a dit allez ok. Il leur a servi un peu de vin hongrois. Un vin exceptionnel. Et un jour c'est un des personnages. Qui était du convoi. Il est arrivé dans une taverne. Et là bas ils ont dit. Eh venez on a du vin hongrois qui va en arriver. C'est du vin genre très. Le top des vins. Et il le goûte. Où c'est lui le goûte ? Il dit c'est pas du vin hongrois. Il dit mais de quoi tu parles ? C'est du vin hongrois. Tu connais rien. Il dit écoutez. Je sais juste une chose. J'en ai goûté du vin hongrois. Je peux vous dire que ça. C'est pas du vin hongrois. Tu crois que c'est du vin hongrois. Je peux te dire que le vin hongrois c'est un niveau. Quelqu'un qui a goûté. A la proximité avec Hachem. Tout le reste. Tu peux pas l'arnaquer. Tu peux pas l'arnaquer. Et au passage c'est une des promesses que Rabbi Darmanin a fait à ses élèves. Maintenant regardez. Quatrième point qui a ramené ici. Il dit un homme. Il doit avoir la foi. Que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui avec lui. C'était obligé. Que ça arrive. Et que c'est pour son bien. C'est obligatoire. C'est vrai que c'est pas. Tu dois pas savoir dire. Oh Chamin a fait des choses. Ça aurait pu se passer autrement. Non. Non. Ça pouvait pas se passer autrement. C'était ton chemin. Je parle pas de ton futur maintenant. Je parle pas des futures actions que tu peux mettre en place. De la tchouva que tu peux faire du reportir. Que tu peux faire des tefilotes. Que tu peux faire des actions. Que tu peux faire de la... Toutes les choses que tu peux te ramener à faire. Je parle pas de tout ça. Je parle pas de tout ça. Je parle maintenant concrètement parlant. Ce qui est passé. Tu devais passer par là. Tu devais passer par là. Sans rentrer maintenant dans... Oui mais si j'avais... Tu devais passer par là. C'était pour ton bien. Quel bien il y a ? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a du bien. Oui. Quel est le bien ? Mais rattache même. Kachimite le montre. Quand tu auras le niveau de voir. Ça aussi c'est un cadeau d'un homme. Quand tu as chami nous montre. Quand tu passes par une difficulté. Que tu vois la lumière qui est dans ça. Tu vois le diamant qui t'a envoyé. Tu vois le présent. Ma mage. Et... Et... Et il faut que tu saches que tu es exactement aujourd'hui. Donc tout ce que tu as vécu. Ton est de sa place. C'est de savoir que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Tu devais le vivre. Et que c'est pour ton bien. Deuxième chose. Sache que maintenant tout de suite. Tu te trouves dans l'endroit. Le meilleur au monde qui soit pour toi maintenant. Que tu le comprennes ou pas. Que tu le comprennes ou pas. Parce que à force de vouloir fuir. Fuir ma situation. Fuir ma position. Me chercher des excuses. Me trouver tout le temps inadapté à la situation. Il y a des gens comme ça. Moi j'avais ce sentiment plus jeune. Ouais je suis pas adapté. Voilà... La société a l'air plein de problèmes. Toujours un truc à redire. En fait au final c'est toujours une bonne excuse. De pas donner le maximum de soi. C'est une super excuse. Tu veux pas donner le maximum de toi. C'est génial. Tu dis que t'es pas adapté. Tu dis que t'as pas les forces. Tu dis que t'as pas l'énergie. Tu dis que t'es pas au niveau. Et c'est super. T'as trouvé une super pancarte. J'ai trouvé une super pancarte en disant ça. Je me suis super bien caché. J'ai une super excuse. Bah tu comprends. Là je vais pas faire cette chose là. Parce que c'est trop pour moi. Parce que j'en peux plus. Parce que... Etc. Etc. Regarde. Y'a pas de... La situation dans laquelle je suis. C'est la meilleure qui soit pour moi.